Salut Couafty, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je suis Pierre Couafty-Bousquier, je fais partie de l'équipe CyberNation. J'ai 20 ans, je viens de la région parisienne et je suis étudiant en école de commerce. Aujourd'hui, tu ne fais pas le tournoi, mais tu es quand même venu de Cyber. Un petit mot sur le tournoi ? Un petit mot sur le tournoi ? Il y a beaucoup de monde, il y a plus de monde qu'à la dernière fois. D'après ce que j'ai entendu, ça a l'air de plutôt bien se passer. Il y a Manu qui est venu, il y a Hysteria, il y a Adige, il y a du beau monde. C'est ma l'air d'être plutôt dans un bon tournoi. Pourquoi tu ne participes pas ? Parce que j'étais avec ma copine. Vu que je suis à Reims, je reviens pour la voir. Le week-end dernier, tu étais à la PXL, tu peux revenir un petit peu dessus ? La PXL, Poule 2-6, il y a deux premiers passes en tournoi pro, les quatre derniers en tournoi amateur. Donc ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt pas mal. Puisque je gagne quatre matchs de poule et je fais une défaite contre Gérance sur scène. Donc les deux matchs se passent assez mal, je n'ai pas très bien joué, je n'étais pas à l'aise. Un peu de pression sur scène ? Non, ce n'était pas dû à la pression. Ce n'était pas dû à la pression, je jouais mal parce que j'ai joué mal et je ne ressentais pas trop la pression sur scène. J'avais l'impression que ça allait. C'est juste qu'il avait des bons timings, des bons builds, il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Je pense qu'il y a pas. C'est quand même un petit peu la surprise de la PXL Gérance ? Ouais Gérance, moi je savais que c'était un bon terrain. Son seul, enfin si j'ai une critique à lui faire, c'est qu'il est un petit peu lent, il a des petits problèmes de multitask. Mais tout ce qui est timing, build, tout ça il comprend bien. Parce que c'est quand même un bon joueur, donc surprise oui et non. En tout cas, ça ne m'étonnait pas qu'ils passent les poules et ça ne m'étonne pas spécialement. Il me semble qu'il allait jusqu'en quart ou demi. Il a fait un top 8, il me semble. Qu'il allait jusqu'en quart, c'est pas si étonnant que ça. Ce n'est pas une grosse surprise non plus. C'est juste qu'on ne le voyait pas beaucoup mais ce n'est pas étonnant. Alors tu peux nous parler un petit peu de ton équipe rapidement ? Alors mon équipe, CyberNation, avec Nathan derrière. Donc mon équipe, c'est donc le CyberCafé, c'est donc CyberNation qui a décidé de prendre sous son aile entre guillemets des structures. Donc ils ont une structure CS féminine, des Sex Burning et donc nous, Deeds, Hysteria, Sioux et moi. Donc voilà, trois anciens AA, ça s'est mal passé. Peu importe, on n'en parle plus. Et Hysteria qui a un ZR, à mon avis qui a un très très bon potentiel et qui a déjà un bon niveau. Donc voilà, la structure, on est financé par CyberNation. C'est notre concert principal, Winamax aussi qui nous supporte. Et donc c'est très solide financièrement. Financièrement, c'est l'équipe la plus stable que j'ai eu jusqu'à présent. Donc moi, j'en suis entièrement satisfait. J'ai pas de problème avec ça. D'accord. Tes prochains événements, par exemple, on va te revoir en LAN aussi la fin de l'année ? Alors je pensais aller à Lazerty. Je sais pas encore comment ça se passe, je sais pas sur combien de temps ça se fait. Je sais pas si j'ai vraiment le temps. Donc on va voir. Peut-être aller à Lazerty dans deux semaines. Sinon, je sais pas ce qu'il y a comme LAN après, putain. Je sais pas, je sais qu'il y a l'Ayata à Marseille. L'Ayata, j'irai pas. Cette semaine, enfin le Kinkari. Non, j'irai pas, je sais pas. Peut-être Lazerty. Je suis pas sûr encore, j'ai réfléchi. D'accord. Un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin ? Je remercie Nathan, Pierre, pour faire tous les gérants de CyberNation. CyberNation, un petit mot pour Winamax qui nous supporte. Et puis un petit bonjour à tous ceux sur Skype. Et voilà, s'ils sont pas là. Kending, j'ai appris qu'il avait raté son train. C'est pas vautier. Et voilà, c'est dommage parce qu'il aurait pu faire un bon résultat ici. Et il aurait pu représenter là quoi. Donc voilà. Tranquille. Je te remercie. Et pas de quoi. Merci.